C'est une liste de 22 joueurs qui a été concoctée par le sélectionneur guinéen Kanfouri Lappé-Bangoura en prélude à la première journée des éliminatoires de la Cannes 2019. Un mélange d'anciens, de nouveaux, des oubliés et surtout des revenants pour renforcer le 11 guinéen en vue des deux prochains matchs contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. 22 joueurs ont été choisis dans deux gardiens. J'ai ramené Yatara Nabi Moussa, japonais, qui évolue en France, et Kamara Boubacar Bouba, qui évolue en Espagne en défense. Silla Isiaga en France, Pogba Florentin, qui joue en France, Kamara Fodé au Maroc, Kondé Sekou en Russie, Bangoura Alceni, Guinée, Kamara Alceni, Guinée. Milieu-Terrain, Ketan Abi Deko, qui évolue en Allemagne, Balde Ousmane, qui évolue en Bulgarie, Traoré Ibrahima, qui évolue en Allemagne, Diallo Sadio en France, Landel Guy Michel en Turquie, Sankon Ibrahima Sori en Guinée, Bangoura Alcali en Tunisie, Fendino Simon, qui évolue en Dubaï, Constant Kevin, qui évolue en Suisse, Atakan Kamano François, qui évolue en France, Souma Seduba en Slova, Kamara Demba Boubacar, qui évolue en France, Pogba Mathias, qui évolue en Hollande, et Kanté José Martinez, qui évolue en Pologne. Appelé en mars, alors qu'il était toujours convalescent, Ibrahima Traoré signe son retour. A l'inverse du gardien Aziz Geïta, régulièrement appelé en sélection ces dernières années, a été laissé de côté. Pas également de la partie Mohamed Lamine Yatara, qui a pourtant fait une bonne deuxième partie de saison avec l'Agiocère. Alors qu'il semble se rapprocher de la sélection italienne, le milieu du terrain du Napoli, Amadou Yawara, continue quant à lui à se faire désirer. Quant à l'attaquant Ismaël Bangoura d'Alored, dont le retour avait été parfois évoqué ces dernières semaines, n'a pas été joint par le sélectionneur. Ismaël, excusez-moi, pour le moment, tout ce qu'il fait, ce sont des bonnes choses, c'est bien vrai. Mais malheureusement, les multiples contacts d'Ismaël que j'ai, j'ai tenté plusieurs fois, j'ai pas eu, parce que je peux pas faire venir un joueur d'expérience comme Ismaël sans discuter au préalable avec lui. Après, au niveau de cette discussion, s'il y a une entente entre lui et moi, je vais le convoquer. Si vous avez suivi, on s'est déplacé, on est allé voir Amadou Yawara. Pour le moment, moi, je pense, il faut pas brusquer, l'enfant a toujours, ce joueur a toujours exprimé sa volonté de venir. Mais au moment de la convocation, il m'a toujours placé un petit argument. Moi, je pense, et lui, et Buna, on est en train de suivre, doucement. Et je pense que, les démarches continues, on n'a pas eu d'abord de solution favorable. Je vais commencer par Baisama. Je pense que, lors de la convocation passée, Baisama a été blessé, vous êtes aussi informé. Après, j'ai vu Baisama réagir sur les antennes, qu'il n'a pas été convoqué, lui, il n'est jamais blessé. Moi, je suis pas venu ici créer des bras de fer entre un joueur et moi. Si Baisama est titulaire, il faut avoir un très bon état d'esprit pour être dans mon groupe. La grosse surprise de cette liste réside dans le retour de Kevin Constant, plus convoqué depuis plus d'un an et dont les relations avec la sélection ont toujours été tumultueuses. Les performances du polyvalent gaucher de 30 ans, qui a disputé 10 matchs et a inscrit 2 buts avec l'obsession depuis sa signature en Suisse en début d'année, ont convaincu le sélectionneur guinéen de lui accorder une nouvelle chance. La preuve que Kevin Constant, au départ, j'ai dit ici, que je ne vais pas convoquer Kevin, j'ai donné mes raisons. Et quand j'ai appelé Kevin, on a discuté, on a argumenté, il s'est remis à ma disposition. Le revoilà sur la liste. Simon, je crois, revoyé, je pense, il a été deuxième meilleur buteur et il est le meilleur joueur. Aujourd'hui, dans cette équipe, moi, je pense, j'ai besoin d'un meneur. Parce que, à défaut de Nabi Deco, qui certainement peut jouer le rôle de 9 et demi, un certain joueur comme Fendino, Simon, pourra plus ou moins jouer ce rôle de meneur. Pour bien préparer le match de la première journée de la Cannes 2019 contre la Côte d'Ivoire, les Poulens de l'AP Bangoura livreront d'abord un match amical à Blida contre les Fenecs d'Algérie le 6 juin avant d'aller défier quatre jours plus tard la Selefanto à Boaké le 10 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada